Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Toute l'équipe Pachette Technique est très heureuse pour cette visioconférence qui va durer environ une heure. C'est une visioconférence où nous allons vous parler d'économie droit Bac Pro et nous allons aborder des thèmes tels que la philosophie du programme, les intentions pédagogiques de nos auteurs et nous allons vous présenter la collection. Donc je vais vous donner quelques petites informations pour que cette visioconférence se passe le mieux possible et avec le confort le meilleur pour tous. Donc je vous invite tous à fermer vos micros ainsi que vos caméras si elles étaient encore… Vous voyez peut-être sur votre écran, vous avez une petite barre d'état noire en bas de votre écran. Donc il y a la caméra que vous pouvez désactiver, le micro également. Vous avez également une main que vous pouvez lever si vous souhaitez prendre la parole parce que bien sûr il y aura des temps d'échange prévus au cours de cette visioconférence et à cette occasion vous pourrez soit demander à prendre la parole en cliquant sur cette petite main, soit cliquer sur la bulle qui affiche la conversation et le chat et là vous pourrez… vos questions, moi je garde un œil dessus, j'interromperai si besoin nos auteurs pour leur faire part de vos questions. Comme ça on y répondra au fur et à mesure, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. La conférence est enregistrée de façon à pouvoir la reproposer en replay aux enseignants qui n'auraient pas eu l'occasion de se connecter ce soir avec nous. Donc voilà. Et je vais bientôt… je vais maintenant céder la parole à notre équipe d'auteurs. Donc nous avons ce soir avec nous Nadia Tichatibine, Mehdi Boussou, des huit auteurs qui constituent cette équipe d'Economie Backpro et qui ont publié avec nous cette année deux ouvrages d'Economie Droite, un pour la seconde et un pour la première terminale. Ces auteurs sont évidemment enseignants, également formateurs académiques ou formateurs INSPÉ. Et voilà, ils font partie d'une équipe de huit personnes, tous en établissement dans différentes académies que je tiens à saluer ce soir parce que certains sont parmi nous dans cette salle numérique. Voilà, donc David, c'est à vous. Voilà, voilà notre belle équipe. Ils sont huit, ils ont beaucoup œuvré cette année et nous saluons également Pernelle qui est l'éditrice qui les a beaucoup accompagnés, ainsi que Juliette. David, c'est à vous si vous le souhaitez. Au niveau de la philosophie du nouveau programme, alors le nouveau programme, il a été fait justement avec certaines remontées qu'on a pu avoir sur l'expérience qu'on avait d'avant pour permettre justement l'insertion professionnelle et la poursuite d'études, d'acquérir des capacités et des notions qui permettent ensuite de pouvoir s'insérer dans le monde professionnel. Une méthodologie aussi pour l'éco-droit parce qu'en correction, on s'est aperçu que les élèves n'avaient pas forcément la bonne méthodologie pour le corpus documentaire. Ensuite, construire une argumentation à l'écrit comme à l'oral, donc le programme, il a été fait en cinq modules qui sont regroupés avec plusieurs questions qui permettent justement à l'élève de pouvoir avoir un questionnement sur son parcours professionnel, sur sa future vie professionnelle et vie personnelle. Il y a eu beaucoup de liens qui ont été faits avec l'histoire-géo, l'EMC ou l'enseignement professionnel qui sont directement mis dans le programme d'économie-droit avec une petite indication dans les notions, je crois. La démarche pédagogique, c'était de faire le plus possible de liens avec les activités professionnelles ou l'actualité. C'est-à-dire que souvent, on va prendre des entreprises qui sont proches de l'élève, des mises en situation qui sont très proches de l'élève pour qu'il puisse être inclus le plus possible et qu'il puisse se sentir acteur de son scénario et adopter des modalités pédagogiques variées, que ce soit dans les outils pédagogiques, que ce soit dans les façons de le mettre en œuvre. Donc, les cinq modules. Le premier module, ce sera sur la découverte de l'environnement économique et son cadre juridique. Donc, maintenant, il n'y a plus un module économie, un module droit. L'économie et le droit sont regroupés dans un seul module, donc à travers les cinq modules. Le module 2, c'est la consommation, quel choix pour les ménages. Le module 3, la production, donc quelles évolutions dans le temps. Le module 4, donc l'état, quel rôle dans l'activité économique. Et le module 5, qui est le dernier module du programme, le travail, quelles mutations. Donc, on voit qu'à travers les cinq modules, il y a une évolution dans l'argumentation et dans la réflexion de l'élève. Prochaine slide. Alors, il y a plusieurs possibilités pour pouvoir traiter le programme. La majorité, il faudrait traiter module 1 et module 2 en seconde. Et ensuite, vous pouvez moduler entre le 3 et le 4 pour la classe de première et terminale. Le module 5 étant le dernier, il faut le traiter en dernier parce qu'il reprend toutes les notions qu'on a pu voir avant. Alors, là, c'est le programme tel qu'il est fait. Il est découpé en plusieurs indices, entre guillemets. Au tout début, vous avez d'abord la synthèse des éléments abordés dans le module, tout en haut. Ensuite, à gauche, vous avez la question à laquelle l'élève va devoir répondre à la fin. C'est-à-dire qu'une fois la question terminée, il devra être capable de répondre « Quelles relations les agents économiques entretiennent-ils entre eux ? » Donc, par rapport à ça, il y a des capacités que l'élève doit acquérir. Les notions qui sont les notions clés qui sont dans la question. Et ensuite, en bas à la droite, vous avez donc les approches didactiques à mettre en œuvre. C'est-à-dire quelques petits conseils pour pouvoir justement traiter au mieux le chapitre. Donc ça, c'est une lecture horizontale du programme, c'est-à-dire pour chaque question, on va savoir qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur. Après, voilà. Donc ça, c'est les notions qui sont là. Ça, ça va être les transversalités. Zoom sur les transversalités. Donc, le module 1, on voit qu'il y a une transversalité avec le programme d'EMC en seconde, la liberté et la démocratie. Donc, le module 1, qui est le cadre juridique par sa constitution, la France est un état de droit. Ça correspond au thème 1 d'EMC, qui est démocratie, droits fondamentaux, droits et devoirs du citoyen, état de droit, intérêt général. Donc, on voit aussi, par exemple, que le module 1 des codes d'éco-droits, il correspond aussi à l'enseignement professionnel. Donc, il correspond à différentes filières du bac pro. La filière sécurité, GA, transport, MRC et métier de la sécurité. Donc, les cinq filières qui sont touchées par le programme d'économie de droit. Donc, dans le cahier, dans le livre, dans le manuel, ça se voit en bas, là, vous pouvez voir, donc, et en EMC. Donc, on a essayé de faire des liens assez récurrents sur comment traiter dans telle matière et dans telle matière la transversalité. Donc, que ce soit en EMC, là, avec une petite définition, ou alors en PSE, avec des conseils sur le traitement de la transversalité. Donc, dans le livre professeur, l'émission 1 et l'émission 2, par exemple, il y a des transversalités avec l'enseignement professionnel, le français ou le prof documentaliste aussi, qui doit être utilisé. Donc, il y a la mise en pratique juste après et l'activité numérique. Donc, il y a des transversalités dans tout le chapitre pour pouvoir aider au traitement de la question. Entre le programme de 2010 et le programme de 2019, il y a eu plusieurs changements qui sont notables. Le premier, ce ne sont plus des parties, c'est des modules qui se traitent en différentes questions et non plus en thèmes pour acquérir des capacités. Donc, on est plus dans une entrée par professionnalisation et par l'insertion que par le notionnel et par le théorique. Ensuite, on a les notions et ensuite, on a les indications complémentaires qui aident justement au traitement du point de programme. Après, donc voilà. Donc, le programme d'économie droit version 2019, il n'amène pas du tout à des cours magistraux. C'est-à-dire que maintenant, il y a des réelles mises en situation. C'est ce qu'on a voulu mettre en place dans le manuel. C'est des mises en situation qui sont au plus proche des champs professionnels, de la dimension citoyenne et du statut de consommateur de l'élève. Il faut penser à la préparation des séances en intégrant les problématiques des modules et les questions soulevées par les modules. Il faut aussi penser à la mise en action par les capacités, c'est-à-dire que mettre par groupe d'élèves, par exemple, ou laisser les élèves en autonomie pour qu'ils puissent justement réfléchir à la question. Donc, l'éco-droit et la transformation de la voie professionnelle, ça, c'est un vaste sujet qu'on a pu avoir tout au long de l'année. On peut utiliser en co-intervention l'éco-droit et les mathématiques. Par exemple, le programme de mathématiques, ça va être recueillir et organiser les données statistiques. En co-intervention, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être exploiter l'exploitation d'informations quantitatives et qualitatives sur les tendances de consommation. Donc, différents graphiques qui vont permettre à l'élève de pouvoir soit calculer des taux d'évolution, soit calculer des proportions, pour d'une part le sensibiliser au cours de maths et au notionnel qu'il va devoir avoir en mathématiques, mais d'un autre côté aussi, soit l'enseignement professionnel, soit le programme d'éco-droit, avec par exemple le module 2, la consommation, quel choix pour les ménages, quelles sont les principales tendances de consommation du ménage. Donc, à travers ça, on peut mettre en place un mini-scénario qui va permettre de pouvoir justement demander à l'élève de faire un exposé ou faire des recherches scientifiques sur les tendances de consommation des ménages, l'évolution et ressortir ensuite une problématisation et une justification, pourquoi pas. Alors, avant d'entamer les intentions pédagogiques, je vous invite à poser les questions que vous pourriez avoir sur la construction de ce programme, sur ce que ça veut dire, sur ce que signifient tous ces changements entre ces deux programmes. N'hésitez pas. Alors, vous pouvez le chat ou vous pouvez lever la main. Et pour ceux qui ont des soucis de connexion, en effet, n'hésitez pas à quitter la conversation et à y revenir. Ça vous permettra peut-être de vous reconnecter correctement. Après, je suis peut-être allé un petit peu vite sur certains points, surtout, il faut me poser des questions sur le traitement, par exemple, de la co-intervention. Est-ce que vous souhaitez reprendre parce que vous savez que vous êtes allé trop vite ou on attend peut-être les questions ? En tout cas, voilà, cette philosophie du programme, les intentions pédagogiques dont va parler Mehdi à l'instant reprennent vraiment tous les axes du nouveau programme. Donc, on va rebalayer le programme à travers nos intentions pédagogiques. Mais si nous n'avons pas de questions, je vous propose, Mehdi, de prendre le relais. Il y a une question, là ? Alors, il y a une question. La co-intervention avec le français et l'enseignement pro, est-elle traitée également, par exemple, dans le livre de Première ? Alors, sur tous les thèmes qu'on peut avoir, à chaque fois qu'on a trouvé une pertinence dans le traitement de la co-intervention, on l'a mis en avant. Avec le français, ça va être... Je crois que c'est mis en avant sur une ou deux questions. Mais à chaque fois qu'en tout cas, à chaque fois que le programme proposait une typologie de co-intervention, on a essayé de le mettre en avant. Donc, je crois que tout à la fin, j'avais mis un exemple de co-intervention, voilà, éco-droit français, avec devenir soit écriture autobiographique qui peut être traitée avec l'utilisation de données personnelles collectées. Donc, un consommateur rempli un formulaire sur un site de commerce et un élève s'affiche sur Facebook ou LinkedIn. Donc, il y a vraiment des points qui sont sous-entendus dans le programme et que nous, on a essayé de mettre en avant, qu'on a essayé de traiter pour aider au plus près les enseignants dans l'animation du cours. Si je peux me permettre d'intervenir, vous allez avoir dans le livre du professeur d'autant plus de propositions pédagogiques et d'intentions pédagogiques en ce qui concerne la co-intervention ou d'autres choses, d'ailleurs. Oui, il y a vraiment des ressources complémentaires qui ont été mises dans le livre du professeur pour justement vous épauler dans l'animation et dans la préparation du cours, que ce soit en termes d'outils, en termes de fiches outils ou en termes de co-intervention. Alors, une autre question de Virginie qui vous remercie pour votre réponse. La synthèse est toute faite. Est-ce une volonté du nouveau programme ? La synthèse à la fin de chaque chapitre ? Non, ce n'est pas forcément une volonté du programme. C'est juste qu'on a opté plutôt pour ça. Après, dans tous les cas, au niveau pédagogique, il n'y a pas d'avantages spécifiques à faire la synthèse soit en cours, soit à la faire sur le manuel. Après, on a fait des podcasts aussi audio pour justement aider les élèves à mieux retenir les synthèses. Après, je ne sais pas si Nadia ou Mehdi, vous avez une... Je voudrais intervenir également. Concernant les synthèses, vous avez une partie qui vous permet de la rédiger avec l'élève sur chaque fin de question d'éco-droit. Et vous avez une partie qui est rédigée, mais qui est sous schématique. Donc, vous avez... Et le podcast. Donc, vous avez toutes les formes de méthodologie et d'apprentissage des élèves qui ont été prises en considération. On va venir un petit peu plus tard. On va revenir là-dessus. Merci, Virginie, pour vos questions. Merci, Nadia. Et merci, David. Sans nouvelles questions, on peut passer aux intentions pédagogiques avec Mehdi. Je prends le relais. À vous, Mehdi. Alors, moi, du coup, je vais vous présenter justement les intentions pédagogiques sur lesquelles, en fait, on s'est axés, nous, dans la réalisation du manuel. Donc, je parle de tous les auteurs. Alors, on s'est axés vraiment sur trois points qui, pour nous, nous ont semblé importants. Donc, le premier, c'est l'inclusion. Ensuite, il y a la modernisation et enfin, la professionnalisation. Donc, je vais revenir un petit peu sur les différents points pour vous montrer un petit peu par quels moyens est-ce qu'on a mis en avant ces points. Donc, le premier rax pédagogique, c'est l'inclusion. L'inclusion, pour nous, qui nous paraissait primordiale, c'est-à-dire qu'un élève, lorsqu'il a un manuel entre les mains, pour nous, c'est important qu'il s'imprime du manuel et qu'il se sente vraiment concerné par ce manuel et que, du coup, ça devient vraiment un outil de travail et non pas juste comme un support lambda. Alors, nous, l'inclusion, on a décidé de la mettre en place à travers déjà des cas d'entreprise qui sont réels. Donc, on a placé vraiment l'élève dans un contexte d'entreprise, organisation même au sens large, afin justement de garder un vrai ancrage professionnel dans l'apprentissage de l'élève. Ensuite, pour vraiment inclure tous les élèves, on est parti d'un constat, c'est que dans certaines filières, on trouvait qu'en éco-droit, les entreprises étaient souvent axées et tournées plus commerce-vente. Et donc, du coup, on s'est dit, voilà, les élèves de gestion-administration, par exemple, ou d'autres filières, ne se sentaient pas forcément concernés par ces formats-là. Voilà, quand on trouvait, par exemple, dans la mise en situation, vous êtes vendeur dans telle entreprise, etc., nous, on ne pouvait pas vraiment… Enfin, nos élèves avaient plus de mal à se projeter dans ce type de poste. Donc, on a vraiment nous essayé dans le manuel d'élargir cela pour que vraiment tous les élèves de toutes les filières puissent se sentir concernés et que les mises en situation puissent vraiment varier d'un poste administratif comme un poste commercial, comme un poste vente, etc. Ensuite, pour toujours insister sur l'inclusion des élèves, on a mis en place des pages qu'on a nommées mais mettre en pratique qui sont des activités qui sont présentes pour réinvestir les notions de l'entreprise de PFMP ou dans le contexte professionnel. Donc, en gros, c'est tout simplement des petites questions. Vous avez la petite guignette qui est sur le diaporama. C'est des pages où tout simplement il y a des activités aux élèves où ils doivent mettre en lien ce qu'ils ont vu dans la question de cours et le mettre en application un petit peu, réinvestir les connaissances et les notions dans un cas concret et qui est leur propre stage. D'accord ? Donc, nous, on pensait que c'était pertinent dans le sens où vraiment on s'est dit l'élève, vraiment, il pourra se dire voilà, ce stage-là, je l'ai fait et comment est-ce que j'ai pu voir tel élément ? Comment est-ce que dans mon stage, ils ont fait pour mettre en place une RSE, etc. Donc, voilà. On a vraiment essayé aussi de mettre en place les élèves par ce biais. Ensuite, on a justement rajouté toujours dans cette optique-là les questions et vous. Donc, pareil, vous avez le petit icône qui est juste devant. Ça reprend, c'est un peu la même chose que les pages de mettre en pratique, sauf que c'est un peu plus ciblé. Ça va être une petite question à la fin d'une partie de cours ou d'une partie de la question ou par exemple, on va demander à l'élève, on va voir la étoile dans ton stage, comment ça se passait ou comment est-ce que dans ta filière, tu peux t'en rendre compte de cela, etc. Donc, encore une fois, c'était toujours pour inclure l'élève au maximum dans son manuel. Et enfin, il y a un partenariat aussi qui a été mis en place par Hachette avec « Je viens de bosser chez vous » qui est justement des mini-vidéos qui présentent différents métiers et qui, encore une fois, permettent aux élèves de se sentir vraiment concernés, de voir des métiers qu'ils pourraient avoir l'opportunité d'obtenir d'ici quelques années, se projeter sur ces différents métiers et vraiment avoir plus de connaissances à ce sujet-là. Donc là, tout ça, c'était vraiment les différents éléments que nous, on a décidé de mettre en place au sein de ce manuel pour vraiment insister sur l'inclusion de l'élève. Du coup, on va passer au deuxième axe qui est l'axe de modernisation. Donc, on voulait vraiment aussi que notre manuel, il soit plus moderne forcément et qu'il soit vraiment ancré avec déjà les évolutions du programme comme nous a parlé tout à l'heure David, mais également avec les évolutions simplement des profils des élèves qu'on a. Donc, le premier point ici qui nous a semblé pertinent pour justement moderniser ce manuel, c'est la présence tout au long des différents chapitres, questions du manuel. On avait vraiment, vous avez plusieurs liens en fait avec des vidéos. L'objectif ici, ce n'est pas juste d'amuser les élèves, mais vraiment juste de varier les supports et pour ainsi faire adhérer un petit peu les élèves qui n'aient pas que du contenu photo ou papier ou écrit et qui puissent vraiment aussi surfer sur d'autres types de supports. Donc, ces vidéos sont accessibles durant tout le dossier, entre guillemets, via une QR code comme celui que vous avez juste à côté. Elles peuvent très bien être faites en amont du cours, en aval du cours. Elles peuvent être vues en classe. Voilà. Après, c'est à l'enseignant vraiment de s'approprier le manuel et de voir comment est-ce qu'ils veulent le mettre en place. Encore une fois, toujours dans la modernisation, on retrouve notre partenariat avec Je viens dormir chez vous. Bosser chez vous. Je viens bosser chez vous. Je sais que j'allais faire les choses. Je viens bosser chez vous. Qui tout simplement, ici, c'est dans la forme. Tout simplement, tout à l'heure, on parlait du fond des vidéos et qui du coup, poussent les lèvres forcément à s'inclure un peu plus dans son manuel. Là, ici, c'est vraiment dans la forme. On est dans une modernisation parce qu'encore une fois, on utilise un support des vidéos et qui est différent du manuel papier sur lequel il va vraiment s'ancrer. Les synthèses qui sont rédigées, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, mais les synthèses qui sont dans le manuel, elles sont sous la forme de schémas. D'un point de vue visuel, ça sert beaucoup. Maintenant, il y a aussi un accès à des synthèses en forme de podcast. C'est tout simplement à écouter les synthèses qui sont déjà rédigées et c'est vraiment dans l'optique ici que de s'adapter un petit peu aux nouvelles pratiques de nos élèves et aux différentes attentes qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire qu'ils peuvent les écouter, par exemple, dans le couloir pour réviser à la fin du cours avec l'enseignant, dans les transports ou autres. Ça permet vraiment de varier les supports et que les élèves puissent se dire que je n'ai pas besoin de prendre le gros manuel ou autre. Je peux très simplement écouter aussi les différents podcasts et assimiler comme ça le cours en fonction aussi de mon type d'apprentissage si plus visuel ou auditif. Et enfin, du coup, le dernier axe de modernité qu'on a mis en place sur le manuel, c'est la forme des apprentissages qui correspond entièrement aux attendus du nouveau programme. On a bien, comme a dit tout à l'heure David, formulé avec des modules qui sont divisés en plusieurs questions et avec différentes missions qui sont ensuite citées juste après. Vous avez un exemple là juste devant qui est le module 1 avec la découverte de l'environnement économique et de son cadre juridique et ensuite qui se divise en plusieurs questions. Et là, vous avez l'exemple de la question 1 avec différentes missions qui permettent d'amener justement l'élève et de cadrer l'élève dans son raisonnement et son apprentissage. Donc voilà, ça, c'était la partie modernisation. Donc, on a vu l'inclusion, la modernisation. Et enfin, le dernier axe qu'on a trouvé important en tout cas de mettre en avant, c'est la professionnalisation de nos élèves car on n'oublie pas qu'on est dans des filières professionnelles et qu'il est important pour nous de ne pas dissocier l'enseignement professionnel de l'enseignement des co-droits. Pour nous, il y avait vraiment une transversalité à faire ici et elle était pertinente. Donc, ça passe par plusieurs éléments encore une fois. On a la première chose qui est des mises en situation professionnalisantes. Donc, on est parti vraiment sur des cas d'organisation qui parlent aux élèves qui sont variés également. On peut très bien avoir des administrations publiques, comme on est des entreprises privées. Voilà. L'objectif était vraiment ici de personnaliser, entre guillemets, enfin, de faire une variété d'organisations pour permettre à l'élève vraiment de s'approprier les différents types d'organisations et ainsi l'accompagner dans son analyse économique et juridique. Ensuite, on a mis dans notre manuel différentes fiches outils qui sont à leur disposition afin de développer des compétences professionnelles. Donc là, elles vous sont citées juste devant vous. Il y a comment utiliser une carte mentale, comment utiliser le logiciel Prézi, Quizlet, Geniali, Pix ou encore comment rédiger un email. On estime que ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants en fait pour un futur professionnel de savoir les maîtriser et ainsi les élèves peuvent également en économie de droit, Nadia vous le précisera plus tard, mais ils pourront également réutiliser ces différentes fiches pour justement mettre en pratique dans différentes activités du manuel. Donc voilà, ces fiches-là apparaissent dans les deux tomes du manuel. Et enfin, il y a également la présence d'un point orientation. Donc là, encore une fois, on trouvait qu'il fallait vraiment amener les transversalités ici et cela se fait par différents éléments. Le point d'orientation qui permet de faire le point à plusieurs moments de l'année sur l'avancée un petit peu de l'orientation d'élèves à travers des petites activités. Donc ça va être par exemple rédiger une fiche de poste ou autre comme vous pouvez le voir juste devant vous. Et on a également un dossier à venir qui là du coup est un peu plus complet où là, on va trouver vraiment des conseils, on va trouver des liens, des indications aux élèves afin de les aider en fait dans leur construction, dans la construction de leur projet professionnel. Et donc voilà, c'est vraiment sur ces trois axes-là qu'on a décidé de s'orienter les auteurs afin de vraiment se dire voilà, il faut que nos élèves soient inclus dans le manuel, qu'ils vraiment se sentent ce sentiment d'inclusion, qu'ils soient professionnalisés à travers ce manuel mais également amener cela d'une manière plus moderne. Merci Mehdi. Alors, Nadia va nous présenter la collection. Il y a un temps d'échange prévu avec nos trois auteurs après la présentation de Nadia mais si vous avez d'ores et déjà des questions, n'hésitez surtout pas. Et sinon, je passe la parole à Nadia. On attend peut-être 30 secondes voir s'il y a des questions. Mais oui, bien sûr. Donc, vous pouvez utiliser la petite main pour prendre la parole ou utiliser le chat pour poser vos questions et on les transmettra. Il y aura peut-être plus de questions Nadia sur le chapitre une fois que vous l'aurez présenté, je crois. Très bien. Donc, je vais vous présenter la collection en elle-même. ça va être progressif. Tout d'abord, je vous présente la progression pédagogique qu'on a mis en place. Donc, on peut appeler ça aussi PPF, plan prévisionnel de formation puisqu'il est sur les trois années. Donc, sur le manuel de seconde, on s'est arrêté sur, donc on a bien cinq modules. Donc, on a décidé de le répartir de la sorte. Donc, deux modules en seconde et trois modules en première et terminale. ce choix, il n'a pas été, ce n'est pas anodin. On a choisi de suivre déjà la progression qui était proposée par le programme parce qu'elle nous semblait logique puisque plus les modules avancent, plus les modules se complexifient. Donc, il nous a semblé logique de mettre le module cinq en terminale, par exemple. Nous avons également une pagination et un niveau qui est accessible et adapté au nombre d'heures qui est accordée. Donc, quand on est en seconde, vous avez les deux modules. On a considéré qu'il était faisable sur l'année de seconde. C'est très bien qu'on a peu d'heures ou des heures en classe entière. Donc, il a fallu l'adapter au maximum à la réalité du terrain. Il me semble que c'est tout sur la présentation de la progression pédagogique. En ce qui concerne le déroulement d'un module, donc là, vous avez la présentation du sommaire de première et de terminale et sur le module 3, plus précisément. Donc, chaque module est composé de différentes questions. Je pense que ça, vous l'avez compris. Celle du programme. Donc, le module se compose en question qu'on peut appeler plus communément, on va dire, chapitres, mais on a décidé de les appeler, enfin, de les laisser en question, en fait, et non pas chapitres, puisque je pense que c'est un choix dans la rédaction de ce programme de questionner et les enseignants et les élèves à travers ces questions, ces fameuses questions. Enfin, le module, alors, je vais aller dans l'ordre, sur, par exemple, sur le module 3, donc la production, quelles évolutions, on va avoir les trois questions du module. Dans chaque module, on fera un zoom juste après, on va retrouver la question, différentes missions, une, deux ou trois en fonction du besoin de l'étude, en fait, de la question. On va retrouver également un petit, une petite partie mettre en pratique qu'on vous a expliqué tout à l'heure, une partie synthèse et une partie activité. Donc, sur chaque question, on reprend les notions du programme que vous a présenté David tout à l'heure. Et puis, il y a un vers le bac à la fin de chaque module. Un vers le bac, pardon, je l'ai oublié, oui. Un vers le bac à la fin de chaque module est quelque chose qui est très important. On les a placés, je ferai un zoom, il me semble, tout à l'heure également. On les a placés à la fin de chaque module, donc vous en avez au total cinq sur chaque module et un à la toute fin du manuel de première terminale qui reprend un petit peu l'intégralité de, qui est un petit peu plus complexe et complet. Donc, je referai un petit zoom tout à l'heure, il me semble. Donc, là, on va regarder une question du programme et faire un focus sur la composition de cette question. On a, comme mes collègues vous l'expliquaient, on reprend toujours la même forme. Donc, vous avez, vous retrouvez en haut de la page la question du programme, ensuite, une mise en situation et à côté de cette mise en situation, on retrouve les capacités et les notions du programme. Il nous semble important d'insister sur ces points pour que l'élève ait conscience de ce qu'il travaille. La mise en situation va venir mettre une, c'est une mise en bouche, je dirais, du chapitre, de la question, afin de l'intégrer au maximum et de le professionnaliser, qu'il y ait un contexte professionnel. Donc, vous avez également à chaque début de question, une découverte de l'organisation. Donc, là, par exemple, on a Lévis qui nous permet de mettre en situation l'élève à travers cette vidéo et des petites questions. Donc, vous pouvez faire le choix, encore une fois, soit de le faire en classe tous ensemble ou de le faire, de laisser les élèves le faire à domicile avant le cours avec un petit peu de classe inversée. Vous retrouvez également, par exemple, sur la question 6, le petit « et vous » qui va venir interpeller l'élève et le ramener à sa vie quotidienne qu'évoquait Mehdi tout à l'heure. Donc, on essaie au maximum dans cette mise en situation, dans cette première page, d'immerger l'élève dans l'entreprise et tout de suite. Il faut, on essaie un maximum, enfin, en tout cas, on a essayé un maximum de les captiver et ce, tout de suite. Alors, en ce qui concerne plus en détail la composition de la question, on part par exemple ici sur différentes missions, donc missions 1, 2 ou 3 qui ont toujours la même forme. Donc, il a été important pour nous de, déjà, les couleurs reviennent, sont parlantes. Ça va permettre à l'élève de se repérer. Ça, c'est en termes de visuel. En ce qui concerne dans le détail, donc, la mise en situation, juste en dessous de la première mission, on rattache encore une fois l'élève à une mise en situation professionnelle afin de le rattacher, c'est ce que je viens de dire, pardon, et de le réintégrer dans la mission. On va venir, en fait, contextualiser davantage ce qu'on avait déjà mis dans la mise en situation pour amener à la mission qu'on veut qu'il réalise. En vert, vous retrouvez les documents et le notionnel. vous allez retrouver également une structure tout au long des questions, avec des étapes, des textes courts et des modalités de travail qui sont différentes et qui diffèrent en fonction de la pertinence qu'on y a trouvée. Donc, vous allez pouvoir avoir des choses à relier pour varier ou des tableaux de la rédaction. On a essayé de ne pas se contenter de faire documents, questions, à rédiger. Il nous a semblé important de varier dans les modalités de travail. On intègre également le numérique dans la compréhension de la question d'économie droit à travers les petites vidéos. Donc, on va avoir des petites vidéos et des questions et des quiz en ligne, par exemple. On va également avoir toujours les questions « Et vous ? » qui vont rattacher l'élève à son quotidien. Il me semble que c'est tout sur ce point de l'intégration du numérique, en tout cas, dans le chapitre, dans la question. Je vais faire un zoom sur les fiches outils et je vais vous en présenter deux. Les fiches outils, je pense que vous avez tous entendu parler de Geniali et de Pix, en l'occurrence. Geniali, on a choisi de l'intégrer en économie droit parce qu'il nous a semblé important de donner à l'élève un moyen de présenter ses idées de façon interactive et pas seulement à l'écrit mais à travers un outil numérique. Vous savez également qu'aujourd'hui, la certification Pix est obligatoire dans les établissements et qu'il est à la charge de l'enseignant de matière professionnelle de l'intégrer dans sa progression. Donc, on a décidé de mettre une fiche outils pour permettre à l'élève de se dire même en économie droit, je peux valider des compétences sur Pix. Même en économie droit, c'est de la matière professionnelle, je peux valider des compétences numériques. Donc, comme vous le voyez, vous avez à chaque fois des petites vidéos qui vont permettre à l'élève d'avoir un petit tuto également sous version vidéo et une pardon, j'ai perdu mon mot, une description de l'outil en question. Pour revenir sur les synthèses et la question en l'occurrence que quelqu'un nous avait posée, effectivement, on a différents types de synthèses. Donc, il y a un travail de rédaction qui est demandé systématiquement pour la synthèse du chapitre. Je pense qu'on a tous conscience du fait que nos élèves ont du mal à rédiger et il nous a semblé important de ne pas se limiter à la synthèse sous forme schématique. Il nous a semblé important que l'élève prenne le temps de se remémorer sur la question d'économie droit qu'il venait de traiter et on a décidé de formuler tous ces points de synthèse à l'aide d'une formulation type BAC pour tout de suite, dès la seconde, le mettre en condition. Il ne demande pas de rédiger quelque chose comme au BAC, mais en l'occurrence de se familiariser avec la consigne, avec la forme de la consigne et le préparer au maximum au baccalauréat. À savoir que vous aurez toujours, quand c'est nécessaire, le petit renvoi aux fiches méthodes et fiches méthodes que je vais vous présenter juste après. Les fiches méthodes, nous en avons plusieurs, il me semble six. En l'occurrence, je vais vous présenter la sixième sur le rédiger un développement structuré. Pardon. Rédiger un développement structuré. Les fiches méthodes nous ont semblé importantes à intégrer dans le chapitre puisque nous nos élèves manquent de méthodologie et nous n'avons pas forcément le temps. Parfois, en AP, en accompagnement maintenant, pardon, parfois en accompagnement nous pouvons, mais en économie droite, c'est également le moment de prendre un temps avec eux sur la méthode. Donc, vous allez avoir comment rédiger une introduction, comment rédiger un développement structuré, comment rédiger une conclusion et d'autres encore. Donc, sur le développement structuré, vous l'avez par étape sous forme rédigée avec un petit schéma et également un tableau. L'idée ici sur les fiches méthodes, c'est que ce soit visuel. Je ne sais pas si d'expérience, vous avez déjà eu des fiches méthodes sur le développement structuré. Souvent, c'était des assez gros pavés de texte où l'élève, visuellement, était déjà réfractaire. c'est-à-dire que pour lui, rédiger quelque chose, écrire plus de cinq lignes, des fois, c'est déjà décourageant pour eux et de reprendre la méthodologie où on leur explique de façon textuelle ce qu'ils doivent écrire dans la rédaction, ils avaient du mal à se mettre dedans. Donc, on a essayé de rendre le plus visuel possible ces fiches méthodes. Concernant les mettre en pratique, c'est un travail de réinvestissement en fin de chapitre. Donc, on a toujours intégré un objectif. L'élève ne met pas en pratique juste pour mettre en pratique. L'idée, c'est toujours de rattacher un objectif. Auparavant, on a la mise en situation qui va donner des objectifs aux élèves et rattacher au programme l'élève. là, ça va être un objectif pédagogique bien ciblé pour leur permettre de se situer, de savoir ce qu'ils ont à faire et pourquoi ils ont à le faire. Donc, l'idée, c'est de varier également les mettre en pratique et de les intégrer dans leur PFMP au maximum ou dans leur vie courante au maximum. Donc, comme vous pouvez le voir, par moment, ils ont le choix. Ils peuvent choisir de travailler à partir d'une PFMP qu'ils ont fait, à partir de l'environnement de la classe ou à partir de leur vie courante. Donc, l'idée, c'est toujours, comme disait Mehdi, cette idée d'inclusion. L'élève doit se sentir concerné, doit se sentir… On a la chance, la chance, pardon, avec l'économie droite que ça touche que ça touche l'actualité et des sujets qui vont leur servir toute leur vie, finalement. Donc, quand on arrive à les raccrocher avec leur propre vécu, avec leur PFMP, avec ce qui se passe dans la classe, je pense que ça joue également sur leur motivation et leur rapport avec la matière. concernant la forme de la synthèse sous forme de schéma que vous retrouvez sur toutes les questions d'économie droite, on a choisi de partir sur des post-it où cette forme colorée et avec des phrases courtes et schématiques, ça va permettre à l'élève de ne pas avoir peur. juste avant, il rédige sa synthèse, il se dit est-ce que je vais devoir relire à chaque fois ça pour réviser ? Juste après, on lui propose de relire, de travailler son cours autrement avec une synthèse schématique. Certains élèves accrochent davantage avec ce genre de synthèse, d'autres préfèrent les synthèses rédigées et d'autres encore préfèrent l'audio. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place le podcast et je pense que c'est une réelle plus-value pour l'élève. Encore une fois, on a essayé un maximum de placer l'élève au centre de nos préoccupations et sa forme de mémorisation est à prendre en compte. En l'occurrence, on lui permet soit à travers l'écrit rédigé juste avant, soit avec la synthèse schématique ou soit avec le podcast, de choisir la forme la plus profinante pour lui et personnelle. Encore une fois, c'est lui qui fera le choix de réviser avec telle ou telle synthèse. Il comprendra peut-être davantage avec telle ou telle synthèse. Sans ça, ils prennent tous la même chose. Nadia, je vous interromps. Nous avons un commentaire et une question. Alors, on a une question qui porte en particulier. Il veut savoir que signifie le renvoi aux missions. Le renvoi aux missions, c'est que chaque, comme je vous ai expliqué juste avant, les questions d'économie de droit sont traitées par étapes. Donc, chaque étape va traiter une certaine partie de la question d'économie de droit comme indiqué dans le programme et les renvois aux missions va permettre à l'élève de se dire « J'ai vu cette partie, ce notionnel dans telle mission et faire un lien entre la mise en situation professionnelle et le notionnel. » Ça va permettre de rattacher les deux. Est-ce que j'ai dit clair ? On va demander à Sylvie si c'était clair. Donc, c'est bien un renvoi mais il n'y a pas un lien d'articulation entre les deux blocs de synthèse. Enfin, voilà, on ne repasse pas par la mission pour passer d'un bloc de synthèse à une autre. C'est un renvoi à ce qui a été vu en mission. Absolument. Ça permet de conceptualiser et d'ancrer les connaissances. C'est ça. Voilà. Alors, après, on avait un petit commentaire de Pierrick qui concernait plutôt le programme et qu'il constatait qu'il était bien dommage que l'organisation judiciaire ne soit plus au programme. On est d'accord. Et tout le monde, je crois, est d'accord sur ce constat un petit peu triste. Voilà. Alors, Sylvie a compris. C'est bon, la réponse était claire. Merci Nadia. Je pense que l'organisation, si je peux me permettre, je pense que l'organisation judiciaire, elle a été enlevée parce qu'elle arrivait en fin du premier module et du coup, elle était très peu traitée en seconde et en première, ils partaient directement sur ce qu'ils ont prévu directement en première. Donc, les enseignants avaient du mal à le traiter et ne le traitaient pas vraiment en totalité. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu l'enlever pour vraiment partir sur quelque chose de plus global et de plus rapide à traiter. Après, je ne suis pas dans leur tête. je reviens du coup où il y avait des questions. Oui, non, Pierre-Éric qui nous a dit que la visite des tribunaux était une belle activité. Oui, j'imagine que c'était une belle activité de classe. Ça n'empêche que je pense qu'on peut continuer à le faire en économie de droit. Ça reste de la culture générale et culture économique et juridique. C'est ça. Je pense que personne ne sera blâmé s'il va trop loin dans le programme. C'est-à-dire que si vous avez le temps, vous pouvez justement aller voir l'organisation judiciaire en transversalité ou en parallèle avec certains points du programme. Notamment, les contrats, je pense que c'est intéressant d'aller voir un tribunal au moment de la question sur les contrats. Je reviens à l'organisation de la collection. On a également à la fin une activité de fin de chapitre. Vous en voyez deux exemples ici. La première partie est un jeu pédagogique et la deuxième partie est un entraînement au baccalauréat ou une activité numérique. On va retrouver des variantes en fonction des chapitres et en fonction de ce qui nous a trouvé pertinent de mettre à tel ou tel endroit. Vous avez été un petit peu coupée Nadia, est-ce que vous pouvez juste reprendre la dernière phrase ? Je disais qu'on retrouve dans chaque question une activité et un entraînement au bac ou une activité numérique. Je disais qu'on avait varié en fonction des questions d'économie droite ce qui nous semblait pertinent de mettre à tel ou tel endroit. Par exemple, vous avez un jeu pédagogique qui se joue à deux ou juste à côté vous avez un défi pour la classe qui va rassembler toute la classe. L'objectif ici c'était d'amener de façon ludique la retransmission de la conceptualisation qui avait eu lieu durant le cours. C'est bon sur les activités ? On voit ensuite les entraînements au bac. Il nous a été il nous a semblé en cas très très important de les mettre dès la seconde mais de varier. On a bien conscience que nos élèves en seconde sont encore loin et proches d'une certaine manière du baccalauréat et qu'ils ne sont pas forcément capables de réaliser ce qu'on attendait en terminale. Donc ces entraînements au bac sont progressifs. Ils ont toujours la même forme celle du baccalauréat pour les familiariser avec le type de questions avec les annexes et avec ce qui leur est demandé mais en seconde par exemple on ne leur demandera pas forcément d'aller aussi loin que ce qu'on demande en terminale. on ne mettra pas l'intégralité d'un type bac avec toutes les questions attendues. On a fait des choix on a choisi par exemple la fin du premier module c'est un sujet que nous avons créé on s'est basé sur des sujets qui existaient mais c'est des sujets que nous avons créés pour les ancrer au maximum dans le module en question et de les cibler. Donc comme vous le savez le bac d'économie droit sur la nouvelle monture n'est pas encore tombé donc on a essayé au maximum de préparer les élèves à ce futur bac d'économie droit et à cette future épreuve qui semble-t-il ne variera pas beaucoup d'après les textes elle ne variera pas beaucoup. Donc vous avez un vers le bac à la fin de chaque module donc vous en avez 5 comme je vous le disais tout à l'heure et un sixième qui reprend un petit peu l'intégralité de ce qui a été vu auparavant. Donc 2 en seconde et 4 en terminale en première terminale. Je pense que la forme vous parle un peu à tous sur l'analyse documentaire par exemple pour trouver le titre du document l'auteur etc. Vous avez je pense l'habitude de traiter ce genre de document avec les élèves l'objectif étant de les préparer un maximum à la réalité du bac et ce tout au long de dès la seconde. Alors c'est la parole il me semble. Oui merci beaucoup Nadia pour ce détail. Alors on passe la parole à Chloé Tassel notre responsable numérique pour un petit point rapide sur le manuel numérique nouvelle génération que propose Achète Éducation à partir de cette année. Bonsoir à tous. Alors je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Alors tout d'abord en préambule sachez que vous pouvez accéder aux extraits des manuels numériques de 2020 à partir du site mesmanuels.fr et donc je vais aller directement sur la fiche du manuel numérique nouvelle génération de l'éco-droit second bac pro que je vais vous mettre en plein écran. Alors la de ce manuel numérique nouvelle génération c'est tout d'abord c'est tout d'abord sa double vue. Vous avez une vue web type page web mais vous pouvez aussi switcher vers une vue page de type page de manuel papier pour vous retrouver. Voilà. et vous pouvez naviguer dans votre manuel numérique des deux façons. Là je vais revenir sur la vue web et sur le titre d'extrait qui ici est la question 6. Donc deuxième caractéristique de ce manuel numérique nouvelle génération c'est un manuel qui est granulaire. vous pouvez afficher les différents éléments de vos séances séparément. Par exemple là je zoome sur la situation sur l'ouverture de votre question. Cet affichage il est aussi responsif c'est-à-dire que cette page web vous allez pouvoir l'afficher aussi bien sur un ordinateur que sur une tablette que sur un téléphone portable. ensuite deuxième point important je vais continuer à naviguer dans ce manuel sachez que l'enseignant pourra pas actuellement dans l'extrait mais il pourra modifier les éléments de son manuel numérique c'est-à-dire qu'il pourra modifier les questions les textes il pourra vraiment personnaliser son manuel numérique. ensuite nous sommes sur côté papier nous sommes sur un consommable sur un cahier que l'élève peut annoter peut remplir c'est la même chose dans la version numérique vous voyez ici donc nous avons dans notre étape une les différents documents que encore une fois l'élève et le prof il y a un petit temps de chargement et ensuite pour les au niveau des questions l'élève a des zones de réponse dans lesquelles il peut entrer ses réponses voilà et cette réponse sera conservée dans le manuel de l'élève une fois qu'il refermera son manuel un point côté enseignant il aura l'enseignant aura un bouton afficher le corrigé qui lui permettra d'afficher les corrigés lors de en classe lorsqu'il vidéoprojettera le manuel aux élèves donc côté élève il peut remplir les zones de réponse et côté prof le prof peut afficher des corrigés dans le manuel et en vidéoprojection sachez aussi que d'assignation l'enseignant l'enseignant peut décider d'assigner une séance ou par exemple juste un module aux élèves il peut le partager et à partir du moment où il l'aura fait quand les élèves rempliront leurs réponses l'enseignant pourra voir élève par élève quelles sont les réponses renseignées donc il y a un suivi des élèves qui est possible par les enseignants une question pour l'affichage des corrigés donc est-ce que l'élève efface ensuite pour corriger c'est-à-dire est-ce que la réponse de l'élève se maintient lorsque l'on affiche les corrigés probablement c'est ça ? oui car en fait l'affichage des corrigés elle est côté enseignant ça ne s'affichera pas dans le manuel élève ok donc l'élève rédige sa réponse s'il corrige avec l'enseignant il efface et il réécrit sa réponse c'est ça éventuellement ça peut être ça d'accord ça peut être ça nous dites Sylvie si nous avons bien répondu à la question alors ensuite je peux vous montrer donc sachez que les enrichissements vous avez un sommaire sur le côté pour naviguer vous aurez aussi un sommaire des ressources disponibles dans votre manuel numérique et vous pouvez accéder directement au lien vidéo dont on parlait tout à l'heure je clique dessus et la vidéo s'affiche directement je peux vous montrer aussi nous parlions des synthèses et des podcasts donc je vais vous montrer la synthèse on retrouve donc bien la synthèse sous forme graphique et vous retrouvez aussi la synthèse sous forme de podcast que normalement vous n'entendrez pas si je lance parce que nous sommes en visio qui est bien présente ici et que l'élève peut lancer directement dans son manuel numérique nouvelle génération sachez aussi que dans les fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles dans l'extra qui sont disponibles à la rentrée il y aura aussi des options d'affichage pour personnes dyslexiques par exemple on pourra augmenter la taille de la police l'abaisser ajuster la luminosité etc et il y aura normalement aussi une police open dyslexique voilà je ne sais pas si vous avez des questions nous avons déjà répondu à Sylvie vous avez d'autres questions sur les fonctionnalités de ce nouveau manuel numérique surtout n'hésitez pas vous avez la bonne personne en face de vous pour y répondre vous pouvez tout à fait continuer à poser vos questions sur le numérique ou sur un autre aspect de cette présentation dans les minutes qui viennent on peut poursuivre la présentation et puis si une question vous vient n'hésitez pas on l'apprendra quel que soit son sujet et sachez que l'extrait est disponible en ligne de toute façon sur 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 Chloé on n'a pas entendu sur mesmanuels.fr je vais vous montrer vous avez normalement l'adresse ici il vous suffit de sélectionner achète éducation en éditeur vous choisissez votre discipline donc ici l'éco-droit et vous retrouvez les deux ouvrages dont il y a des questions ce soir voilà une question de Franck les élèves ont-ils accès à ce manuel de chez eux ? oui bien sûr à partir du moment où alors ça dépend si l'établissement bénéficie d'un ENT il suffit qu'ils se connectent à leur ENT et ils verront apparaître l'ouvrage dans leur ENT voilà sinon de toute façon si par exemple ils ont un un ordinateur ou une tablette via leur établissement s'il s'agit d'une région tout numérique par exemple ils auront de toute façon accès à l'ouvrage sur leur support merci nous dit Franck merci Chloé et bien on peut peut-être poursuivre et on prendra les questions comme elles viennent et je vais rendre la main merci beaucoup Chloé Marion est-ce qu'on avait et bien voilà c'est le temps d'échange donc tant sur la collection que sur le numérique que sur le programme surtout n'hésitez pas à poser vos questions vous avez bien travaillé nous dit Sylvie et bien oui je vous confirme et merci à vous de nous le dire ça fait très plaisir à toute l'équipe et aux auteurs en particulier merci beaucoup merci est-ce que vous avez des questions non merci merci à vous Valérie pour cette vidéo on n'a pas de questions alors si Franck nous pose du tout numérique peut-il remplacer le papier je ne pense pas je ne pense pas parce qu'en fait il y a encore des zones qui vont être très compliquées au niveau du réseau le réseau n'est pas toujours optimal dans les lycées ce qui fait que le manuel papier reste toujours une bonne solution lorsque le réseau fonctionne très bien lorsque l'élève a de la connexion pas de soucis par contre quand il commence à ne plus y avoir de réseau quand le réseau est un petit peu quand les bandes passantes sont un petit peu surchargées là le manuel papier reste la solution après après évidemment on a des régions qui sont passées en tout numérique pour les élèves pour les lycéens professionnels donc votre établissement dispose d'une bonne connexion vous pouvez retrouver l'intégralité de ce manuel dans sa version numérique avec les fonctionnalités qu'on vient de vous montrer donc après ça c'est une pédagogie c'est vous qui c'est les possibilités de vous équiper qui dicteront votre usage ou du papier ou du numérique c'est ce que j'ai aussi si je peux me permettre est que l'enseignant pourra exporter son manuel numérique sur clé USB et pouvoir du coup rebrancher sa clé USB sur un ordinateur pour vidéo projection oui donc il n'y a pas le problème forcément de la connexion puisqu'il est exportable donc après c'est votre sensibilité et le fait que vous soyez équipé ou non en tout papier tout numérique en hybride et là c'est vous qui composez un petit peu vos outils de travail en fonction de vos établissements et sachant que après le manuel numérique l'avantage aussi c'est que l'élève y a accès chez lui et comme nous ça a été le cas notamment au moment du confinement c'est qu'en gros il a fallu envoyer des supports aux élèves etc et si là ils peuvent avoir directement accès eux de chez eux ça facilite aussi à ce niveau-là la communication avec l'élève et bien si nous n'avons plus de questions nous allons peut-être clore cette visio donc sachez que cette visio-conférence comme elle a été enregistrée elle sera disponible dans les jours prochains sur notre site H&M la révisionner la transférer éventuellement à des collègues qui n'ont pas pu se connecter avec nous ce soir et voilà j'en profite pour remercier vraiment très chaleureusement nos auteurs ceux qui ont pris la parole et ceux qui étaient dans cette visioconférence mais qui sont restés discrets pour ces beaux ouvrages qu'on a eu plaisir à mener avec vous et toute l'équipe Hachette Technique vous souhaite une très bonne soirée et on espère que vous aurez pris goût à ces manuels et que vous aurez envie de les merci beaucoup à tout le monde et une excellente soirée merci au revoir merci au revoir bonne soirée merci